Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la pêche Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online sur Next Gen pour faire part d'une toute nouvelle vidéo de glitch Alors sur ce glitch je vais vous montrer comment avoir une arme dite modée sur GTA Online Là vous êtes en train de vous poser la question mais Virtuo en quoi ton arme est modée Alors je vous ai expliqué ça tout de suite Déjà vous pouvez apercevoir que j'ai une teinture en or que vous ne pouvez pas acheter à l'amination Mais il y a aussi une autre petite particularité c'est que quand je me mets à la première personne Vous pouvez apercevoir que j'ai aussi les gravures et les finitions sur mon arme Alors que normalement c'est impossible d'avoir les deux c'est soit les finitions soit la teinture Mais dans cette vidéo je vais montrer comment avoir les deux sur votre arme Alors j'espère que vous êtes chaud car c'est parti Alors pour commencer vous allez devoir vous rendre dans l'amination de votre choix Vous allez aller au comptoir et sélectionner une arme qui possède des gravures Alors attention il ne faut pas que l'arme possède des finitions en or Car si elle possède des finitions en or comme la carabine Le glitch ne fonctionnera pas car il y a déjà une couleur sur la finition Mais avec le fusil amélioré ce glitch fonctionne parfaitement Comme vous pouvez le voir il y a juste des petites gravures pas de finition en or Et ça fonctionne aussi avec la mitrailleuse de combat C'est l'arme avec laquelle je vais vous montrer ce petit glitch Alors vous allez acheter et équiper l'arme en question Ensuite vous allez descendre dans les teintures Vous prenez la teinture de votre choix Donc or, rose, lspd, orange, verte, etc Moi vu que mon arme est déjà en or je vais vous montrer avec la teinture en rose Une fois que cela est fait vous allez aller sur les finitions métal gravées Vous regardez si vous voulez vous acheter et vous équiper Une fois que cela est fait vous quittez l'amination et vous sortez Une fois que vous êtes dehors vous allez tout simplement prendre votre arme Et regarder si les gravures et les finitions sont bien présentes sur l'arme Et si l'arme est tout à fait nickel Une fois que l'arme est nickel comme vous pouvez le voir sur la vidéo L'arme de base avec les gravures Vous allez tout simplement appuyer sur start en ligne Et vous allez faire trouver une nouvelle session Donc vous allez avoir un petit chargement qui peut être plus ou moins long Alors attention parfois quand vous réalisez ce petit glitch Vous avez un petit message d'erreur qui vous dit que la connexion n'a pas été établie Dans le temps à partir autour à GTA V A ce moment là vous n'avez plus qu'à vous reconnecter à Grandelphoto Et le glitch aura bel et bien fonctionné C'est des petits bugs de serveur qu'il y a mais bon c'est pas très grave Une fois que vous êtes dans une nouvelle session Vous n'avez plus qu'à prendre l'arme que vous venez d'acheter avec les gravures Et quand vous allez l'équiper et vous mettre à la première personne Vous pourrez apercevoir que la teinture que vous aviez mis juste avant C'est aussi appliqué sur l'arme Et vous avez les finitions et la teinture sur votre arme Alors vous pouvez la mettre avec les teintures que vous voulez Comme je l'ai dit au début de cette vidéo Ce glitch fonctionne bien évidemment que sur PS4, Xbox One et PC Car vous avez besoin des finitions etc Donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus Si jamais vous aimez ce genre de petite vidéo de glitch assez sympatoche Vous abonnez à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez ciao bye bye tout le monde